Je ne l'ai pas créée cette société, je l'ai reprise. C'est mon papa qui l'a créée en 1995 avec son associé. Et moi je l'ai rachetée en 2009, à titre familial, suite au décès de mon papa. Et nous avons décidé de développer cette société. Sur deux axes principaux qui sont l'innovation et l'exportation. Nous on développe ce qu'on appelle des produits autofreinants. Ce sont en fait des produits qui vont permettre d'être montés et démontés extrêmement rapidement. Pendant les phases de maintenance d'un appareil, d'un avion. On est venu remplacer une opération qui pouvait prendre jusqu'à une heure sous l'aile de l'avion en 30 secondes. Donc un enjeu économique très fort pour les compagnies aériennes qui utilisent au quotidien ces produits. Aujourd'hui, fin 2013, la société, ce sont 33 collaborateurs. Un chiffre d'affaires qui est passé d'un million trois à cinq millions sept cette année. Donc une forte progression, dont 70% de notre chiffre à l'export. Nous avons déposé ces quatre dernières années quatre nouveaux brevets internationaux, mondiaux, sur des dispositifs, toujours dans cette niche sectorielle un petit peu, de la visserie de l'écrou autofreinant. Et nous avons gagné récemment un très gros marché américain qui visera à équiper toutes les canalisations du moteur du futur A320 NEO d'Airbus. Marché très fort et prometteur pour l'avenir sur lequel nous sommes inscrits. Nous avons décidé de nous installer premièrement sur ces terres pour l'aspect un peu magique des lieux et la connotation très aéronautique. Le nom de Villaroche, je me déplace beaucoup à l'international et est connu. Ce sont des terres mythiques, cette zone qui est très prometteuse. En termes d'avantages, les interconnexions avec l'autoroute, la francilienne, l'accès à une piste aéronautique. Je ne connais pas en France, de manière évidente, d'autres zones industrielles qui offrent l'accès à une piste. Nous avons été extrêmement bien accompagnés à toutes ces étapes, en particulier par l'agglomération Val-de-Seine, qui a pu nous aider et nous soutenir dans ces différents projets pour nos discussions avec le Saint-Bav. Très clairement, je pense que de s'être installé ici, ça va rapprocher encore un peu plus JPB de Safran. Nous avons la chance et l'honneur d'avoir été primés quatre fois par ce client. Je viens d'apprendre la quatrième fois, nous avons reçu le Wards du meilleur fournisseur Safran. Aujourd'hui, nous sommes 33 personnes, je crois, au compte du jour. On était trois en 2009, donc c'est une constante augmentation de personnel. Ce qui va maintenant nous intéresser, c'est de croître en production. Nous recherchons des collaborateurs, nous avons embauché des collaborateurs à l'usinage, au fraisage. Nous venons d'intégrer de la soudure dans nos locaux, nous allons bientôt intégrer d'autres procédés spéciaux. Je voudrais terminer en faisant un petit clin d'œil à mon père, sans qui cette aventure n'aurait pas eu lieu. C'est lui qui a développé l'idée, qui s'est acharné à la mettre en œuvre, qui malheureusement n'aura jamais vu les fruits. Et s'il peut voir le travail que nous avons tous accompli, je pense et j'espère qu'il est fier. Sous-titrage Société Radio-Canada